Un appareil qui risque d'en satisfaire plus d'un Sur le plateau de C'est à vous, diffusé sur France 5 ce mercredi 4 janvier, Mohamed Bouafsi a introduit sa chronique en évoquant le Consumer Electronics Show. L'occasion pour le journaliste de 30 ans de présenter un objet prometteur révélé lors du plus grand salon high-tech annuel au monde. Votre bébé pleure et vous ne savez pas pourquoi. Il a faim, il a soif. Il faut lui changer la couche. Une société taïwanaise a dévoilé un appareil capable de déchiffrer les pleurs des bébés, a-t-il indiqué, précisant que l'outil marche grâce à une intelligence artificielle qui prend en compte les types de cris des nourrissons. Et le moins que l'on puisse dire, c'est-il que l'utilité de l'appareil a divisé les journalistes. Il n'y pas besoin de machine pour reconnaître les pleurs d'un bébé, a assuré Emilie Tranen-Auguyen, avant d'être coupé par Patrick Cohen, c'est l'instinct maternel qui parle. De son côté, la présentatrice Anne-Élisabeth Lemoyne a assumé qu'un tel outil aurait pu lui être très utile. La raison ? Elle n'a pas d'instinct maternel. Des fois, on ne comprend pas pourquoi le bébé pleure, a-t-elle ajouté avec beaucoup d'authenticité. Anne-Élisabeth Lemoyne, une maman soucieuse de même si Anne-Élisabeth Lemoyne n'a pas l'instinct maternel, elle reste néanmoins très attentive avec ses enfants. Preuve en est, les révélations de la présentatrice lors d'une interview accordée à Télestar, en février 2021. À la maison, on ne parle pas trop de boulot. Mon mari et mes fils, de 8 et 18 ans, NLDR, ne me regardent pas le soir. Quand je rentre, je suis d'abord soucieuse de ce qui s'est passé pour eux, avait-elle déclaré, avant de conclure, je mène veu souvent car, malgré les textos, les petits coups de film, je n'ai pas le temps que je voudrais pour échanger avec eux. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, capture, en 5 Crédit photo, en 4 Abonnez-vous !